Ils peuvent aller du cadre de 7000 mètres, 7000 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire alors que les avions ordinaires s'arrêtent vers 10 milliers, à 10 000 mètres, mais ils peuvent aller pratiquement au double, presque du double et ils peuvent aller à 10 000 mètres. C'est là le principe d'aviation, plus on monte très haut, l'avion devient léger et rapide. Oui, pas nécessairement pour tous les avions, mais les avions sont conduits pour le coup bas et on est donc des capacités qui ne possèdent pas nécessairement d'autres avions. C'est-à-dire deux fois et demie la vitesse de son. Pour vous donner une idée, la vitesse de son, c'est 1220 km par heure. Alors que ces avions peuvent aller jusqu'à 2500 km par heure. Les avions peuvent aller jusqu'à 2120 km par heure et ça, particulièrement ici, comme vous les voyez, ils ne sont pas en maths, mais ils veulent, ils vont atterrir en formation. Ils ont fait d'abord... Nous allons justement assister à l'attaque. Je vous laisse une précision. La Kinshasa, les brasas sont deux portales, les plus rapprochés du monde. Avec cette démonstration, ces mythiques, est-ce que vous pouvez tranquilliser aussi nos frères qui sont de l'autre côté des brasas? Et vous saviez que nous avons débuté en France. Nous l'avions dit, nous sommes là. Et pour cette transmission, on dirait, vous venez donc là-dessus pour les colonels, qui est pilote, qui nous a donné quelques explications. Le Cé, Loubaki, quel quart, qui est pilote, qui nous a donné quelques explications techniques. Vous le remarquez, ce sont les deux avions de chasse qui viennent d'atterrir sur la piste. Et ils ont atterri, hein, du premier de qui nous connaît. Ils ont fait un tour, maintenant, qui est arrivé ici. Donc, on est, hein, pas de capacité, il a tombé dans le chasse. Il y a très bien des jours, dedans, dans le cockpit. Les avions, c'est bon, à deux pilotes. À deux pilotes. Vous savez. Donc, les avions, c'est bon, à deux pilotes. Vous savez, le défenseur qui est contre l'avion, ça fait bien deux pilotes. Donc, le purée de vol du navigateur, il va tout faire en train de piloter la gestion. C'est vraiment vilain, hein, la construction. C'est une question, on a un super défenseur qui est contre l'avion pour le coronel. Et pourquoi, 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 pourquoi on a construit comme ça ? Qu'est-ce que, quelle est la spécificité ? Et on le voit, le 1314 va se rendre à travers les véhicules ridiculaires arrivent, là, sur le tapis de corps. C'est vraiment vilain, pourquoi ça ? Ouais, c'est un vilain. On va dire que c'est vilain, facile comme j'ai dit. C'est un bateau, là, c'est un avion de temps, hein, hein. C'est un père, c'est-à-dire que c'est pour faire frais à l'homme, à l'ennemi, sans que vous le soyez en air. C'est un... On va se faire un pampin de la musée prochain, hein. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la peur des avions. Ma mission TV, le miroir du mort. C'est-à-dire qu'aucun pays de Paris, nos voisins, n'a eu ce privilège. C'est vrai que le chef de l'État a fait le tour, en fait, de neuf pays. Il a été... Il a été à Angola, il a été au Rwanda, au Bourdieu, il a été en République centrafricaine. Mais jamais il a fait autant de rotations qu'il a fait avec l'Angola. Et nous rappelons aussi que la dernière fois qu'il y a été, c'était lundi. Et à l'issue, il y a une anecdote, hein. Il y a cette rencontre entre les présidents Lits Antoinati, Sekedi Tchilombo, et son homologue, Joyeux Lorenzo. Une anecdote, c'est qu'à la fin de leur séance de travail, il a dit à son homologue, je suis désolé, cher frère, de vous dire que demain, nous allons vous battre ici par 1 à 0. Et c'est ce qui s'est réel. Ce qui s'est fait ? Exactement. Et les Léopards ont battu l'Angola par 1, 1 but à 0. Exactement, 1 but de Niskan Skebano à la 65e minute. Et qui a fait 1 de tous les Congolais. De 80 millions de Congolais, mais parmi eux, il y a un qui a cru, qui est le président de la République. Ah, il a dit ça, il a dit ça aux joueurs, il a parlé. Il a dit la veille, il l'avait dit au stade. Ce qui m'a plu, c'est quand le chef de l'État va dans les vestiaires et cite nommément les noms de joueurs. Il a dit, Bolasier, très bien, tu as bien joué. Il a posé aussi avec Sisson. Il a demandé si Sisson était maintenant dans quelle équipe. Et à la fin, il a dit, cette équipe-là est prenable. Vous allez battre l'équipe de l'Angola. J'en suis sûr au match et retour. Et voilà, la RDC a battu cette équipe de l'Angola. Non seulement que l'équipe a été battue, les palanques à Negras ont été battus par le Léopard, mais c'était avec les scores qui avaient été prédits par les chefs de l'État. Et il a fait savoir à Sisson. Comment il a su ? Et depuis, nous continuons dans cette anecdote, c'est que Luanda nous a renvoyé cette interview du président de la République et nous l'avons diffusée sur la TNC, cette prédiction du chef de l'État sur la victoire des Léopard sur les palanques à Negras et qui donne du coup l'espoir à l'équipe nationale de la RDC de se relancer pour la qualification. Ce n'était qu'une très grosse parenthèse et les bonnes relations qui existent entre la RDC et l'Angola. Je voulais vraiment faire une demande de presse à Jires Kélani de prendre cette équipe de la radio de l'État national congolaise qui est déjà ici au niveau de l'aéroport international de Ndili, au niveau de la base militaire. Voilà l'équipe qui est là. Nous sommes là depuis 6 heures du matin. Mais je me refuse le droit de vous dire à quelle heure chacun de nous s'est réveillé et pour venir servir la nation. Autant vous prenez l'équipe de la télé, Jires Kélani, vous pouvez aussi également prendre l'équipe de la radio, la radio qui est de l'autre côté. La RDC est toujours disponible pour vous servir, très chers téléspectateurs. Et la radio et la télé, tout le monde était au courant, était mobilisé. Il faut savoir ici le travail fait par Ernest Kabila, le directeur général de la RDC, et Fédi Mouloumba, le directeur général adjoint de la RDC, qui nous ont mobilisés. Et tout le monde à l'unisson, nous nous sommes réveillés tôt le matin pour arriver ici dès 6 heures, installer le matos et aujourd'hui vous permettre à suivre ces images en direct à partir de chez vous. Donc la RDC est toujours prête. Il y a une alerte apparemment. C'est certainement qu'il y a l'avion. Il y a l'approche de l'avion, nous allons... Oui, nous allons vivre ça. Nous allons faire quelques pas pour voir de plus près. Oui. De voir de plus près l'atterrissage de ces avions supersoniques, de ces avions de combat, ici à l'aéroport international. Il y a déjà des bruits, hein ? Il y a déjà des bruits. Des bruits qui arrivent, voilà. Très chers téléspectateurs, nous allons... Jusqu'à ce que tu disais tout à l'heure, que les bruits viennent juste après, après l'avion. Exactement. L'avion aura déjà franchi quelques kilomètres que les bruits par la suite. Voilà, les deux, ce qu'on est maintenant dans l'entrée de traverser la commune de Ndi et Massina, en direction de la ville, mais c'est à basse altitude, hein ? La vitesse a été sensiblement réduite, comme nous l'avions dit. Et voilà ces avions de combat qui sont là et qui sont prêts à intervenir chaque fois que la quiétude est troublée, tant sur le territoire angolais que congolais. Apparemment, ces avions vont atterrir du côté de Massina. Oui, ça c'est la météo, donc ça c'est la météo qui dicte ces changements. C'est la météo qui dicte ces changements. On avait été prévenus, hein, lorsqu'il y a ces plans de vol. Donc à tout moment ça peut changer, tout dépend de la météo, parce qu'effectivement, en ce qui concerne ces avions, le premier paramètre à en prendre en compte, c'est la météo. Voilà. Et j'espère qu'on prenne cette direction, contrairement à ce qui nous a été dit. Ces avions pouvaient bien arriver du côté de Kinkolay, maintenant ils vont atterrir du côté de Massina. C'est bien, la météo, la météo qui a joué sur... Ce n'est pas exclu, parce que ces avions traversent d'abord en ce moment la ville. Ah, d'accord. Ils vont faire le tour de la ville, mais ils vont revenir parce qu'ils devraient d'abord atterrir ici... Pour un briefing ? Pour un briefing avant de remonter et continuer ces meetings à travers la petite chasse. Il y en a combien au total, je dirais, jusqu'à... Sur notre affaire ici, trois avions sont prévus. Super sonique. Des socoyes 30K, des socoyes 30K, des avions de chasse, trois sont prévus, mais deux viennent d'être aperçus. Donc, j'estimais qu'il en reste encore un autre. Et puis, des hélicoptères de combat également pour ces meetings de Kinshasa. Tout le monde est attentif, très chers téléspectateurs, ici à l'aéroport international d'Odilie, du moins, du côté de la base aérienne. Tout le monde est attentif. Regardez ces officiers militaires, chacun hyper concentré. On peut attendre justement l'arrivée de ces avions, comme nous aussi on attendait l'arrivée de Mamie Mambouini et pour les comptes de Lingala. C'est le premier ministre de l'Odilie. Merci beaucoup. Nous allons rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous sommes en direct de l'aéroport international d'Odilie. Oui, c'est le premier ministre de l'Odilie. 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 Transma, la ville de Kinshasa, avec des acrobaties très spectaculaires. En général, la population progale est appelée au calme. Elle a le droit de savoir. Elle a le droit de savoir ce qui se passe. C'est ce que nous appelons au niveau de l'armée. La rédérabilité. La rédérabilité, c'est que l'armée doit vivre à soi. L'armée est la nation de la population. Elle doit tous les temps venir devant sa population, dire ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait des ressources que cette même population a mise à sa disposition et de temps en temps rend compte. Aujourd'hui donc, de la même manière que nous rendons compte des résultats des opérations, nous rendons également compte à notre peuple de la manière dont nous sommes, nous coopérons avec les amis, nous coopérons avec les pays frères, nous coopérons avec les armées sœurs, de manière à renforcer la coopération et l'entente parfaite qui caractérise une relation coopérative. Je vous en prie. 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 Merci. Je vous en prie. 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 en formation ils ont fait d'abord à l'aéroport international Benjili avec une sorte de parachute ça c'est une sorte de parachute c'est pour le vent c'est pour diminuer l'habitude quel est le rôle particulier de ce parachute les avions ils approchent alors compte tenu de la distance et la longueur de certaines pistes les parachute servent à freiner à ralentir l'avion pour permettre à ce que les avions puissent terminer correctement leurs pistes ok et par même que les avions viennent d'atterrir je vais prendre les images de nos autorités vous voyez ces autorités qui viennent ici comme on l'a dit des autorités militaires de la rdc comme de l'angola alors d'autres éléments techniques mon colonel vous qui êtes pilote quels autres éléments pouvez vous nous donner par rapport à ce type d'avions je dirais que c'est des avions type récypersonique multirol donc c'est qu'il est important à retenir ici les avions qui volent à mat 2.5 j'ai dit deux fois avec la vitesse et son et multirol c'est à dire que les avions peuvent effectuer plusieurs types d'émissions en gros on a des types d'émissions la première c'est l'interception c'est à dire qu'ils peuvent intercepter les avions mis en l'air mais le deuxième type d'émission ces avions peuvent appuyer les troupes au sol c'est à dire que les deux principales missions de cet avion c'est en fait ce sont celles-là mais on dit multirol c'est à dire particulièrement pour ces avions ils peuvent assurer la supérieureté aérienne faire des frappes stratégiques interdiction après rien stratégique et après rien rapprocher comme j'ai dit la suppression des défenses anti aériennes c'est à dire que ces avions quand ils arrivent et que vous avez une défense aérienne peut les détruire ils sont capables avec les équipements qu'ils ont à bord et détecter et détruire cette défense ils peuvent faire aussi de la lutte anti navire donc c'est à dire ils peuvent détruire les missiles qui peuvent détruire les navires dans la mer alors ce qui est intéressant encore et c'est à dire qu'ils ont fait partie des distances maximales très grandes celles et ces avions c'est ce qu'on appelle l'autonomie de vol l'autonomie de vol malgré sa vitesse l'autonomie des vols c'est le fait que l'avion peut être tenu longtemps en l'air la distance maximale sensibilisable pour ces avions il peut voler à presque 3000 kilomètres pour vous donner une idée 3000 kilomètres c'est à dire on pique une châte en vague si on revient au delà de l'ubumbashi donc donc ils peuvent aller à l'ubumbashi et revenir en ayant un ravitaillement en l'air donc 3000 3000 kilomètres c'est une fois et demi la distance donc c'est des avions très intéressants et ils peuvent amener de carburant 9050 kg et ils peuvent aller jusqu'à 17 000 mètres 17 minutes au dessus du sol c'est à dire alors que les avions ordinaires s'arrêtent vers 10 000 pieds à 10 000 mais lui peut aller pratiquement au double presque le double ils peuvent aller à 17 000 mètres selon le principe d'aviation plus on monte très haut l'avion devient léger et plus rapide oui pas nécessairement pour tous les avions mais ces avions sont conçus pour le combat et on leur donne des capacités qui possèdent pas nécessairement d'autres avions voilà des avions qui sont qui quittent maintenant la piste pour le tarmac militaire ici à l'aéroport international d'angélie blaise de kokia sanza les deux socognes il faut c'est ce sont des monstres ce sont des monstres de l'air à l'ouvoir ce sont des monstres de l'air qui viennent d'atterrir à colonel donc on a dit des monstres vous imaginez que les avions pèsent 34 tonnes et demi malgré leur petit tasse 34 tonnes donc vous imaginez un avion comme ça à l'air il peut voler facilement et faire toutes les avions fabriqués dans quel pays russie voilà très chers téléspectateurs comme nous l'avions dit nous sommes là pour cette transmission en direct vous venez donc là de suivre les colonels qui est pilote qui nous a donné quelques explications nous c'est l'oubati Edgar qui est pilote qui nous a donné quelques explications techniques vous le remarquez ce sont les deux avions de chasse qui viennent d'atterrir sur la piste et ils ont atterri du côté de de qui nous connaît ils ont fait un tour maintenant ils viennent d'arriver ici mon colonel pas de capacité il y a combien de gens il y a combien de gens dedans dans le dans le dans le il y a des avions des vols à deux pilotes à deux pilotes vous avez donc ces avions des vols à deux pilotes vous avez toutes les fonctions qui font d'exploitation vous avez fait faire deux pilotes un peu vous avez le rôle du navigateur qui leur qui leur en fait à piloter l'agriculture dans le cadre d'adjustice qu'ils mettent trois injecteurs et quitter l'avion avec aucune facilité avion ratif voilà les avions sont conçus comme ça de cette façon là il y a des problèmes même sur la piste au décollage les pilotes qui sortent de l'avion avec un paradis c'est vraiment vilain la construction mon colonel mon colonel pourquoi 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 on a construit un truc comme ça quelle espèce il est utilisé quand on le voit les téléspectateurs vont savoir qu'un travers des véhicules arrive c'est vraiment vilain pourquoi ça on va dire c'est vilain C'est comme je l'ai dit tantôt, là, ces avions sont maintenant des intercepteurs, c'est-à-dire que c'est pour faire peur à l'autre, à l'ennemi, quand vous les voyez en l'air. Mais on n'entend pas dans les approchants, on n'entend pas dans les approchants, effectivement. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la peur. Ces avions sont remplis, sont conçus, justement, ce qui est important, c'est pour remplir certaines qualités aérodynamiques. C'est pourquoi vous allez voir que les avions ont des formes différentes, mais techniquement, c'est aussi pour lui permettre d'avoir certaines capacités aérodynamiques. Merci. L'agriculture de Voix-en-Ren a pris toute la disposition pour qu'il n'y ait pas de couac. Vous repartez très cher, téléspectateurs, devant ces deux avions de chasse, il y a le véhicule de sapeur, qui est juste là. Au cas où il y a des petits bobos, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir. Je vous remercie. Il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler. Ces avions, bel et bien, atterrient ici, à l'aéroport d'Angeli, dans la partie de la force aérienne. Les avions sont là. Le camion de sapeurs-pompiers avance pour se retirer à quelques centimètres près de ces avions de chasse. Bel atterrissage, comme on a toujours dit. Si c'était des civils, à bord, ils allaient applaudir, hein, mon colonel ? Oui, en fait, des civils applaudissent presque, ils ont peur pendant tout le long du vol. Et quand ils sont au sol, ils sont contents d'être au sol. Bon, nous, les militaires, ça nous importe peu. C'est un seul qui est à l'aéroport d'un pays qui est en tant qu'un pays qui est en tant qu'un pays qui est très difficile. Et bon, c'est ça le rôle des avions militaires. Jusqu'à Koussema, oui. Mais ça fait quand même peur aux gens qui ont toujours voulu déstabiliser l'RDC, menacer l'intégrité du territoire. Quand on voit comme ça, il y a des cœurs qui battent, hein. Oui, ceci n'est qu'un échantillon représentatif de cet arsenal militaire qui est prêt à intervenir chaque fois que la quiétude est menacée ici, dans la ville capitale, ou dans n'importe quelle... C'est un avertissement ? C'est un avertissement, un bon entendeur, salut. C'est ce que nous pouvons dire, mais... Et pendant qu'on est ici, nous avons des images que nous ne voyons pas, mais je crois savoir qu'en ce moment, les réalisateurs nous montrent toutes ces autorités qui sont ici à l'aéroport international d'Injili. Bien assises. Les uns aux côtés des autres. Les autorités de nos forces armées de la République démocratique du Congo et leurs homologues de la République, soeur d'Angola. Voilà, pour une toute petite cérémonie, simplement, une toute petite cérémonie pour ces avions qui viennent d'atterrir ici. Laissons-le pas à Mami Mamboueni de poser quelques questions à Angola, au colonel spécialiste qui est avec nous ici. Il est pilote. Merci, Maman. Maman, Maman, Maman. Maman, Maman. Maman, Maman. 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 En gros, il va dire supersonique, il y a un français supersonique, et il va dire que le supersonique est là qu'ici, vitesse, il y a Moupépe. Alors, il y a Moupépe, il y a 1200 km à l'heure, c'est-à-dire Kotomoko, Kamami, Palais, Natukoum, Miné, kilomètre à une heure. Alors, Képoswe, Balobi, il y a un amateur, il y a deux cents, parce que c'est que il y a une vitesse, il y a des milliers de vitesse, il y a Moupépe. C'est ça, mais ça, vous avez vu, que ça va en occulte, c'est de la chaîne ? Il y a un autre pilote qui va s'ener à Képos, il y a un Képos, donc le pilote qui va s'ener à Képos. Bien, merci beaucoup, Mami et Mamouini, qui venaient donc là de s'entretenir avec un pilote de forces armées de la République démocratique du Congo, pour donner quelques précisions sur la spécificité de ces avions de chasse qui viennent donc la dérive ici en République démocratique du Congo, précisément à l'aéroport international de Ongli. Dès les images qui vous arrivent avec cette description, nous aurions à avoir même un mécanicien aérien pour nous expliquer ce qui se passe au niveau de cet avion, mais du moins, il y a trois trains d'atterrissage devant, il y en a un et deux derrière, c'est un peu comme tout aéroneuf normal, avec ces trains d'atterrissage, mais au niveau du bruit, ce n'était pas facile de gérer ça ici. Très chers téléspectateurs à partir de l'aéroport international de Ongli, et même les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont disséminés à travers les 24 communes de la capitale, du moins là où ces avions de chasse se sont passés, ils ont vite compris que ce n'était pas facile de gérer le son, le son de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport Ongli, et au-delà de ces avions, l'aéroport Ariki, son cours normal, d'autres aéroneufs atterrissent, et c'est le cas. C'est l'aéroport d'une société de transport, je ne cite pas le nom pour ne pas faire le marketing, un aéroport d'une société de transport qui vient d'atterrir, et sur votre écran, ce sont des officiels qui y sont, pour assister à l'arrivée de ces avions de chasse qui sont arrivés ici, à l'aéroport international d'Ongli. Le spécialiste, le général Kassunga vous a même parlé, on parle d'un meeting, moi je disais que le meeting, les Congolais ou le comète mortel est habitué à suivre le meeting de politique, société civile, et quoi, que sais-je encore, mais c'était un meeting de tout particulier, avec une spécificité, c'est plutôt les avions qui ont parlé, à la place des personnes, et les gens qui ont eu l'occasion de suivre l'atterrissage, mieux l'arrivée de ces avions de chasse, ont vite compris que c'était vraiment un meeting au niveau des appareils, personne n'a parlé, c'est plutôt ces avions qui ont parlé de leur façon, pour montrer de quoi ils sont capables à intervenir, les socialistes nous ont dit, ils font plus de kilomètres en moins de temps, c'est-à-dire que celui qui va se donner au vilain plaisir de menacer l'intégrité du territoire national, en aura tout son compte, car si vous y êtes par exemple à Haru, ces avions peuvent coller à partir de Kinshasa et atteindre Haru, en si peu de temps, et faire des opérations militaires, et regagner la base. Donc c'est un message très important, c'est la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. La RDC et l'Angola ont toujours entretenu, nous ne cesserons jamais à se le dire, des bons rapports, tant au niveau étatique qu'au niveau individuel, et entre les chefs d'État, nous avions dit, Joseph Kabil entretenait des bons rapports avec Édouard Bebo Santos, ils sont tous partis, ils ont accompli leur mandat, ils sont partis, deux autres nouveaux présidents sont arrivés, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo pour la République démocratique du Congo, et Joao Lorenzo pour l'Angola, et les deux chefs d'État entretiennent des très bons rapports. Nous avions dit au niveau de notre intervention, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, en fait de son accession à la magistrature suprême, a fait son premier déplacement en Angola, une façon de dire que la politique de bon voisinage occupe bien une place de choix dans la diplomatie congolaise, et Juscar Koussema a appelé aux uns et aux autres que parmi les pays voisins, au nombre de comptabilités, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a fait le déplacement d'Angola plusieurs fois, un témoignage éloquent, des bons rapports entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces avions de chasse en est une démonstration éloquente, une illustration éloquente. Regardez, Juscar Koussema, il y a un petit détail là, je crois que ça doit être une bombe, regardez dans cet avion, ça doit être une bombe certainement, ça doit être une bombe, Juscar, regardez. Mais évidemment, ce sont des avions de chasse, ce ne sont pas des avions de transport, du matériel des guerres. Effectivement. Ils les ciblent, ils les ciblent, et puis ils lancent la bombe. Avec précision, ils lancent la bombe. Voilà, ce sont des avions de chasse, des avions de guerre, et ça, c'est une arme de destruction. Massive. Massive, si vous voulez dire. Alors, ce qui va se donner le vilain plaisir, comme je venais de le dire, de menacer l'intégrité du territoire national, faites attention, toutes les batteries sont mises en marche, pour voir les forces armées de la République démocratique qui vont intervenir dans n'importe quel point du pays. Et à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment. Justement, vous avez d'autres précisions auprès des spécialistes ? Oui, j'ai fait le déplacement du pied de Sukhoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent ? Il y a un briefing qui va se faire entre le responsable des forces armées aériennes des forces armées angolaises et les FARDC. Il y a un briefing qui va se faire au niveau des responsables avant d'assister au deuxième meeting. Donc, c'est deux avions qui ne sont que le chantier en répartitif de tout cet arsenal. Et le deuxième meeting, c'est pour quoi ? C'est d'ici quelques instants, parce que ces deux avions vont répartir d'ici pour maintenant faire un deuxième meeting, et le vrai meeting au niveau de la ville. Donc, ça va se passer. Ils vont survoler la capitale Kinshasa et faire quelques démonstrations avant qu'ils ne repartent en Angola. Et là, nous réitérons le message annoncé par le général Léon Richard Kassunga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de panique possible, très chers téléspectateurs. Vous qui êtes chez vous, à la maison, les élèves, les professeurs, les enseignants au niveau des écoles, les taxibus, les bus, les motards, au niveau des différentes rues de la capitale, la population qui est à la maison. Ne vous paniquez pas. Ces avions, ce sont des avions de chasse. Ils vont survoler le ciel quinoin juste pour une démonstration. Il n'y a absolument rien. Juste pour quelques minutes. Et puis, ces avions vont regagner l'aéroport de Jilly à partir de la base militaire où ils sont actuellement. Donc, ne paniquez pas à partir de chez vous. Ce n'est qu'une petite démonstration qui sera faite pour vous montrer que l'Angola et la République démocratique du Congo entretiennent des très bons rapports jusqu'à Kussema. Des rapports qui ont été encore une fois raffermis, approfondis et scellés par les deux chefs d'État, Joël Lourenço et Félix Santana Tchisekedi Tchilombo se sont rencontrés pour la énième fois le lundi dernier. Les deux chefs d'État étaient à la CITADE, le site présidentiel de l'Onda, les deux chefs d'État, sont revenus sur plusieurs apports qui existent entre les deux États. Et la ceremonie d'aujourd'hui rentre justement dans le cadre de ce bon rapport de voisinage, de bon voisinage, sur instruction par la volonté des deux chefs d'État, des agents militaires, qui sont, en ce moment, et Saint-Génie rentrent dans le cadre d'un échange d'expérience. La population congolaise peut aussi se rassurer qu'à tout moment, l'EFA et l'EFADC sont prêtes à s'entraider. Et si on revient dans l'histoire Blaise Bokokia, on se rappelle la dernière fois que les forces angolaises sont entrées dans Kinshasa, c'était au moment de l'aventure militaire de quelques pays voisins. On a parlé de l'agression de la République démocratique du Congo, on a vu l'EFA entrer en action dans la province du Congo central. C'était en 1998. Exactement. Lorsque éclata la guerre du 2 août, l'EFA avait été appelée à un rapport. Ils ont fait du bon travail, du travail exceptionnel, et l'aventure était stoppée, nette au niveau de la province du Congo central. Et même de la périphérie de la République. Ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Écoutez, même à l'époque de Mouzet, Laurent, Désiré, Kabila, il y a une grande partie de la police nationale congolaise qui a été formée par les responsables, par les facteurs angolais. Donc, la RDC et l'Angola ont toujours entretenu de bons rapports, comme je ne cesse de le dire. condamnés par la géographie et par l'histoire. Les deux pays resteront toujours aux voisins avec un partage non seulement la langue, mais aussi le même peuple. Lorsque vous allez dans la province du Congo central, on trouve pratiquement le même peuple que ceux de l'Angola. Il y a même des pays qui ont des chefs, des chefs coutumiers transversaux, si vous pouvez permettre cette expression. Il règne aussi bien en Angola. Très chers téléspectateurs, regardez ces images. Les gens habillés en salopettes là, c'était des pilotes, des pilotes qui ont piloté, des personnes, des militaires qui ont piloté ces avions, des chasses. Ils y sont là. Ils sont quatre au total. Les colonels, les pilotes colonels qui a eu l'occasion de nous accorder quelques moments, a dit que ces avions disposaient de deux personnes à bord. et ce sont les quatre là. Nous citons avec vous, un, deux, trois, quatre, en salopettes, Kaki, ce sont eux qui ont piloté ces avions de chasse. Les voici. Ils sont là. Ils vont d'un moment à l'autre. Ils viennent de quitter leurs aéronefs pour se joindre à la tribune. Donc, il a été érigé ici à l'aérogare militaire de Njili. C'est pour justement cette cérémonie de briefing. Il y a briefing au niveau de deux autorités avant le meeting parce que ces avions devraient encore répartir d'ici pour le survole de la ville capitale avec quelques organisations spectaculaires. Il y a une consoeur qui vient de nous rejoindre, le chef téléspectateur, c'est bien Aske de Okongo qui nous a rejoint ici à l'aéroport de Njili. Je sais qu'elle a eu des problèmes pour y accéder. Si nous avons accédé facilement ici à l'aéroport, c'est parce qu'elle est conduite par un motard. Les dispositions ont été prises. Ce motard est venu nous chercher à partir de l'RTNC pour conduire la délégation de tous les véhicules au matériel jusqu'à l'aéroport d'Njili. Aske de Okongo, comme elle a pris son taco seule, j'imagine qu'elle a eu des problèmes très serrés. Il y a quelques petits bobos pour avant d'y arriver. Aske de Okongo, bonjour. Bonjour, Blu. Je ne pense pas qu'il y ait l'aéroport. C'est un peu qu'il y ait Un peu de l'aéroport, c'est un peu délégé. c'est un peu délégé. Il ya n'aéroport, c'est un peu délégé, c'est un peu délégé. Les véhicules a la délégé avec les véhicules et les véhicules à la délégé. Ce n'est pas délégé. ici il y en a 2 il y a yoni ma kumi tatu na ine bas magari iyo kuna ma mongozi ama tunawaita wa pilot ee wa m m yeni waku wane teteza hali iyo ya mazoezi na teteza juu ya mjua kinchua mjua kinchua mjua kinchua mjua kinchua teteza kama kuogopa lakina wazio kuogopa ni namna ya meeting lakini takua mdiye teteza kusema kwa makelele ya ndegu mzozo mdeye mdiye teteza kusema kuajuu ya angaya mjiwa kinchua mdiye wanasimakomba raia wakongo wa sese kutubika siku irtin t iku kukila siku tajari pamoja na kiungozwao mwana emete kabila ilunga mwenye iku tajari kila siku kwa kuweza kutoa watumishwa waki kwa kuweza kuaonesha jambo Merci beaucoup Astrid Okongo pour les sois-y J'espère que nos telespectateurs qui sont du côté du Grand Katanga du côté de la grande province orientale du côté du Grand Katanga vous ont suivi même les restes les telespectateurs qui sont d'autres provinces suivent quelques aéroports internationaux d'Angoli très chers spectateurs deux avions de chasse qui viennent de l'Angola viennent d'atterrir donc ici en République démocratique du Congo à partir de l'aéroport international d'Angoli juste un petit temps de briefing et bientôt ce sera le meeting aérien pour l'Armée angolaise un seul message de plaisir message annoncé par les forces armées de la République démocratique du Congo donc chers téléspectateurs par l'avion juste ce que nous appelons ici ou dans le jardin militaire le meeting aérien qui vont survoler le ciel de Kinshasa des communes où passeront ces avions les téléspectateurs vont certainement rendre compte où la population va se rendre compte que c'est le métier le ciel congolais l'avion un militaire il y a la panique ces avions tombent pour quelques temps et ils vont repartir en Angola c'est le fruit de la coopération c'est le fruit de la coopération militaire entre la démocratique du Congo et l'Angola briefing est terminé les 4 pilotes regagnent leur bureau c'est ça leur bureau de travail ils regagnent leur bureau de travail et ils vont bientôt décoller les 4 sont là face à ces images ces belles images de Jiren Skelani avec le réalisateur j'ai toujours dit que la RTNC a de valeurs sûres assurées et rassurées la jeunesse montante qui fait du bon travail ces belles images de Jiren Skelani très chers compétateurs montrent bien les officiels qui vivent où se trouvent ces avions sa couverte pour les uns et un pour l'autre voilà ils y vont mais moi j'ai jamais touché ces avions j'ai le vu que je m'arrête d'atterrir à l'aéroport Air Force One à Washington c'est l'épicentre même de l'armée américaine j'ai vu comment des avions décollaient chaque minute pratiquement chaque 5 minutes il y avait soit un décollage soit un atterrissage j'ai passé quasiment toute une journée dans cet aéroport Air Force One les pilotes qui quittaient le matin pour aller dans des opérations qui revenaient le soir ils laissaient leur voiture les clés de voiture il y a des endroits et même leur veste ils laissaient tout et quand ils rentrent vous le voyez peut-être c'est un peu découragé abattu parce qu'ils venaient de faire de grandes opérations c'est pas facile de choisir l'armée c'est un peu comme le journalisme on a passé la nuit tôt le matin vous recevez un coup de fil 6h05h30 vous êtes à l'aéroport international d'Oduri et nous y sommes toute l'équipe de l'RTNC à l'intérieur de Mamie Mamboe qui est à mes côtés de la fin à la fin aux jeunes c'est qu'ils nous sont toutes les enfants et les enfants ont des parents qui ont des enfants des travailleurs et les enfants ont des parents ont des parents dans le milieu et qui entreraient pour ma partage des enfants des marques Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 de quitter, bref, fermez, d'un moment à l'autre. Nous allons vivre, alors vivre le meeting aérien. Pour ceux qui sont au niveau des différentes communes de la capitale, ne paniquez pas. Nous le répétons, nous le réutérons. Ne paniquez pas. C'est juste une démonstration de ces avions de chasse pour montrer que l'RDC et la démocratie est en train de se faire. Vous avez la parole. Oui, nous parlons de la dernière spécification, c'est que les gens peuvent tirer sur l'avion ennemi à 5 km sans être vu et que cette intercession peut se faire à travers simplement la température. Donc, il peut, l'avion peut par le bruit du moteur, par la température de l'avion, sans le voir, et tirer sur lui et les détruire tout en étant à 100 kilomètres. C'est là, c'est ce qu'il prend. Donc, c'est des avions qui volent plus vite. que l'arrivée des ces avions, ça sera un motif ou un stimulus, si vous voulez, aux autorités congolaises pour d'autres de cette typologie d'affaires. L'une de ses priorités, l'une de ses priorités, on l'a vu à travers plusieurs initiatives. Aujourd'hui, le débat a encore été et il y a la guerre de Kinshasa prouille de la coopération franco-volaise. Le chef d'État de la démocratie de Congo l'avait annoncé lors de la clôture, la session que nous avions couvert dernièrement sur l'avenir des armées. Exactement, au Tcheste, il y a seulement trois semaines et ce jour-là, il confirmait l'ouverture dès janvier prochain l'école de guerre de Kinshasa. Ça, c'est dire que les FADC sont en train de monter en puissance. Ils sont non seulement en train de suivre des stratégies de guerre mais aussi de s'approvisionner en rafra de ces stories qui entrent dans les coopérations bilatérales et privilètes entre la République de Congo et la République de Gaulle. Assez au Congo, regardez, ces pilotes je crois qu'ils vont en Premium il va en rebond et n'est-ce pas le départ d'esp Anna sur le ux qui sont qui sont un 戻 未 ... C'est parti. ... 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